Qu'est-ce qui se passe entre deux rencontres de votre groupe ? Alors comme nous ne sommes pas télépathes, normalement, il nous faut un outil pour communiquer entre les rencontres, parce qu'on ne se voit pas forcément en présentiel au même moment. Et donc pour ça, on fait un outil, mais alors vraiment, est-ce qu'on a besoin de se rajouter ça quand on se réunit déjà régulièrement ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui je vous propose de voir à quoi servent les échanges entre les rencontres. Rappelez-vous, on a déjà vu que dans les rencontres, il y avait 10% d'actifs, c'est les derniers trucs d'animation, je vous y renvoie à quoi servent vraiment les rencontres dans les grands groupes. Et donc vous n'avez que les actifs qui viennent, puisque ceux qui ne réagissent pas à vos propositions ne vont pas forcément venir. Pourtant les observateurs, ceux qui suivent ce qui se passe, mais sans rien faire, vont être très importants. On en a déjà parlé aussi dans un autre truc d'animation, les observateurs qui ne font rien sont vos amis, vous le retrouvez ici en haut à droite. Et donc finalement ces observateurs vont être extrêmement importants, parce que ce sont eux qui vont peut-être remplacer des personnes actives en passant à leur tour un peu plus actifs, même s'ils sont une grande majorité, ils sont 80 à 90%. Et bien ils vont peut-être remplacer certains actifs qui s'éloignent de façon naturelle. Et donc si vous n'avez pas ces observateurs, vous avez votre groupe qui petit à petit aura de moins en moins d'actifs. Mais le problème c'est que comment on va faire en sorte que ces observateurs suivent ce qui se passe dans le groupe ? Alors si on le fait avec de la diffusion d'informations en étoiles, et bien ce n'est pas suffisant parce qu'on va regarder ça comme on suit la télévision, la radio, etc. de façon extrêmement passive, et on ne va pas se sentir appartenir à un groupe, on va juste se sentir informé. Ce n'est pas parce que je lis le journal avec le programme de télé que je me sens appartenir à telle chaîne de télévision ou à telle autre. Donc du coup il va falloir au contraire montrer aux observateurs qu'ils sont dans le groupe, et que ce groupe a beaucoup de personnes actives, mais qu'eux-mêmes sont là pour observer en plein centre, c'est-à-dire complètement ce qui se passe dans le groupe. Et pour ça, il faut à la fois qu'il y ait beaucoup de personnes qui envoient des messages, donc les personnes actives qui disent, nous dans notre projet on fait ce titre, nous on fait ça, et puis en même temps n'avoir pas trop de messages parce que sinon on est complètement inondé. Et ça c'est vrai quel que soit l'outil. Alors pour savoir comment faire, on en a déjà parlé aussi dans un ancien truc d'animation, comment ne pas être inondé sur une liste mail, mais il y a des façons bien plus astucieuses de faire les choses pour que vos observateurs se sentent faire partie du groupe, même s'ils ne viennent pas aux rencontres. Imaginez que dans votre communauté, vous ayez une centaine de personnes, ou peut-être plus, et puis vous ayez une douzaine de projets. Ça fait déjà pas mal de projets, quand même un là-dedans apporté par des personnes différentes. Imaginez qu'une fois par mois simplement, un porteur de projet donne un message, alors court, s'il ne s'agit pas de faire des grandes informations avec plein de choses, personne ne lira, personne ne lit en général les grands textes, des choses comme ça, mais plutôt avec des informations pour contribuer, c'est-à-dire c'est quoi la prochaine étape, est-ce qu'il y a une prochaine date où on se retrouve, là on aurait besoin d'un coup de main sur telle chose, bref, ça peut tenir en un seul paragraphe, donc un mail court qu'on a plus de chances de lire. Alors si vous avez douze projets qui envoient chacun un mail par mois, et bien ça vous fait juste quelques messages par semaine, ce qui est totalement acceptable, mais surtout venant de beaucoup de personnes différentes. Et donc ça va vous permettre, effectivement, d'avoir cette sensation de faire partie de quelque chose qui est réellement en réseau, et non pas en étoile, avec quelqu'un qui dicterait les différentes informations, et même une lettre d'information qui dirait, tiens, a-t-elle a fait ça, a-t-elle a fait ça, ça ne suffit pas, vous avez vraiment besoin de montrer à vos observateurs qu'ils sont au centre, et qu'ils entendent cette discussion-là, tout en fournant évidemment pas trop de temps. Alors finalement, si je reprends l'idée, par exemple, comme outil d'échange, puisque nous ne sommes encore une fois pas télépathes par nature facilement, et bien sur une liste mail, ce n'est pas une liste de diffusion, parce qu'une liste de diffusion, c'est une personne qui envoie une lettre de diffusion, une lettre d'information à plein de gens, et ça, ce n'est pas très mobilisant. Ce n'est pas non plus une liste de discussion, c'est-à-dire où tout le monde discute dans tous les sens, sinon évidemment on va être totalement inondé, alors ça marche avec un petit groupe, avec un grand groupe, évidemment on risque vite d'être inondé. Mais c'est une liste d'échange, une liste qui va nous permettre justement de faire parler avant tout les personnes, et pour ça, vous allez avoir besoin d'une personne clé qui va jouer ce chef d'orchestre-là, même si elle va être pratiquement invisible, parce que ce n'est pas à elle de parler, mais ça va être à elle de faire parler les porteurs de projet régulièrement, pour ne pas qu'ils l'oublient, c'est le facilitateur, et pour ça, je vous renvoie encore à un truc d'animation, la clé pour faire vivre facilement votre groupe, vous allez voir effectivement comment, avec tout ce système-là, vous allez pouvoir développer les échanges, avec pas trop de messages, mais suffisamment pour que vos observateurs se sentent en plein cœur du groupe, et donc que votre groupe ne fasse pas simplement, ne soit pas avec une petite dizaine d'actifs, mais soit un véritable groupe de 100 personnes, ou plusieurs centaines de personnes. Alors à vous de jouer, et que faites-vous pour que vos observateurs se sentent partie prenante, même s'ils ne viennent pas aux rencontres ? Alors je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de trucs d'animation qui interagissent entre eux, puisque j'en ai présenté plusieurs, donc finalement, ça commence à faire une sorte de nébuleuse, et pour ça, je vous propose, je prépare pour les prochaines semaines, un petit cours gratuit qui va vous permettre en quelques heures d'essayer d'avoir cette vision d'ensemble, qui va vous permettre de remettre un peu toutes ces pièces de pulse, que ce sont les petits trucs d'animation, pour avoir une véritable compréhension de ce qui se passe dans votre groupe. Alors n'hésitez pas aussi à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, et puis bien sûr, vous pouvez aussi, pour avoir une première idée de tout, de lire mon livre, Le Guide de l'animateur, une heure par semaine pour animer une grande communauté, que vous pouvez télécharger directement ici, ou trouver en librairie. Et donc je vous donne rendez-vous pour d'autres trucs d'animation, mais aussi pour une petite formation en ligne, un peu spécifique, très très bientôt. A bientôt ! Sous-titrage MFP.